Bonjour Mouché Diatafal. Bonjour Madame. Voilà Mouché Diatafal, vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de Dakar d'Emdic, affilié à la CNTS. Vous avez tenu récemment une assemblée générale. Quel était l'objectif de cette assemblée générale ? Merci. Avant de répondre à cette question, je vais préciser, repréciser, je suis secrétaire général du SDT 3D. En même temps, je suis le coordonnateur du collège des délégués du personnel de Dakar d'Emdic et membre du cadre unitaire des syndicats de Dakar d'Emdic. Donc, notre revendication par rapport à cette assemblée, c'était structurée sur trois points. Le premier point concernait l'augmentation des salaires, c'est-à-dire que le président, son excellence, le président Macky Sall, avait annoncé que 2023, c'est une année sociale. Vu que c'est une année sociale et que la fonction publique, pratiquement les travails de la fonction publique, ont vu que leurs salaires ont augmenté. D'autant plus que nous, en tant que travailleurs du secteur du transport, nous jugeons nécessaire que nous devions vraiment faire partie des augmentations de salaires. C'est pour cela que nous avions tenu cette assemblée générale pour demander à son excellence vraiment de ne pas nous oublier en tant que travailleurs. Donc, les conditions de travail ne sont pas bonnes au niveau de Dakar d'Emdic ? Oui, on ne va pas dire que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Mais c'est vrai que les conditions de travail ne sont pas les meilleures aussi. Mais puisque nous sommes toujours là-bas, nous travaillons et nous recevons nos salaires, les bus circulent. Mais il y a un déficit vraiment de parcs d'automobiles. Il y a des conditions vraiment à améliorer. Donc, on ne va pas dire que les conditions sont les meilleures. Mais on doit revoir les conditions de travail à Dakar d'Emdic, tant au niveau des deux dépôts que le dépôt de Tchareuil et le dépôt de Wokam, tant aussi au niveau des gares et Terminus, dans tout le secteur de Dakar d'Emdic, dans le réseau urbain que dans le réseau interurbain, c'est-à-dire Sénégal d'Emdic et autres. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du renouvellement du parc automobile. Donc, c'est ce qui explique la longue attente des usagers au niveau des arrêts de bus pour prendre un bus Dakar d'Emdic. C'est ça la cause ou bien c'est quoi le problème exactement ? La cause, c'est ça, c'est le manque de bus aussi. Vous avez vu que Dakar d'Emdic, depuis très longtemps, manque de bus, manque de renouvellement de bus aussi. Et qu'à chaque fois qu'il y a des amettes, les populations saccagent nos bus, ils mettent du feu aussi sur nos bus, on caillasse nos bus et autres. Donc, vraiment, c'est ça aussi, c'est une partie qui fait que, pour desservir toute la région de Dakar, et aussi, ceci a permis les longues attentes des usagers au niveau des arrêts aussi. D'accord. Et comment appréciez-vous la gestion du DG de Dakar d'Emdic Ousmane Silla, l'actuel DG ? Donc, il a eu à fêter ou bien à faire son bilan des 100 jours, c'est-à-dire 3 mois. On nous a interviewés par rapport à ça, donc, après 3 mois, on ne peut pas faire un bilan. Parce que les gens, d'autres, ont fait 6 ans, 3 ans, 2 ans, lui, il ne vient de faire que 3 mois. Donc, on ne peut pas juger son bilan pour l'instant. Il est en train de faire, de poser ses actes. Mais aussi, il reste, ça reste beaucoup de choses à faire aussi. Parce que, Dakar d'Emdic, vraiment, pour vous dire vrai, il y a beaucoup de manquements à Dakar d'Emdic. Donc, on ne peut pas, un seul jour, à un clin d'œil et tout résoudre. Ça, c'est pas possible. Mais en tant que partenaires sociaux, nous sommes engagés. Nous sommes engagés à l'épauler, à l'aider pour qu'ils réussissent. Donc, nous sommes toujours là, nous avons toujours épaulé tout directeur qui est affecté à Dakar d'Emdic. Donc, nous continuons sur cette lancée. Mais avec Ousmane Sylla, nous l'attendons de pied ferme pour qu'il vraiment rehausse Dakar d'Emdic. Et avec l'appui de l'État du Sénégal, nous espérons que, par les jours à venir, la population sénégalaise verra une autre image de Dakar d'Emdic. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de regretter le départ de Maître Moussa Diop, qui avait beaucoup fait pour cette entreprise ? Vous ne le sentez pas, Maître Moussa Diop. Est-ce que Bounkhatab Sylla et Ousmane Sylla font le poids devant Maître Moussa Diop, qui a fait beaucoup d'innovation, en fait ? Non, c'est vous qui le dites. On ne va pas dire que Moussa Diop... Ousmane Omar Bounkhatab a fait quelque chose pour Dakar d'Emdic. Maintenant, c'est à Ousmane Sylla de faire aussi vraiment quelque chose pour Dakar d'Emdic. Nous, nous sommes des travailleurs. Nous, notre appartenance, c'est Dakar d'Emdic. Comme nous appartenons à aucun directeur, nous, nous, nous préservons l'outil de travail. Nous préservons l'entreprise Dakar d'Emdic. Il n'y a pas un meilleur directeur ici. Il n'y a que des actes que chaque directeur pose ici. Oui. Et comment voyez-vous, quelles sont les solutions, M. Fall, pour régler le problème de la surcharge au niveau des bus du transport en commun ? Surtout au niveau de Dakar d'Emdic. Pour vous, quelle est la solution ? La solution, c'est quoi ? La solution, c'est l'attente des bus. Ce que l'État du Sénégal a, comment dirais-je, le ministre, notre ministre tutelle. Oui. Le ministre du transport et du désenglavement, on nous a promis que nous allons réceptionner 1 400 bus. La seule solution pour tout ceci, c'est que Dakar d'Emdic reçoit les bus, les 1 400 bus, ou bien la moitié des bus. Ceci va permettre non seulement, avec la vision de son excellence le président du Sénégal, les restructurations des réseaux en cours et à venir, c'est-à-dire les transports de masse, le BRT et le TER. Si Dakar d'Emdic reçoit les bus, c'est-à-dire les nouveaux bus, ça va nous permettre vraiment de combler le gap. Parce qu'avec le BRT, qui va impacter la moitié de nos lignes, les 5, les 219, lignes 219, lignes 121, lignes 9, etc. Donc, si les bus viennent, on aura à soulager la souffrance des populations. La seule solution, c'est ça. Il faut qu'il y ait immédiatement l'acquisition des nouveaux bus. Ça va permettre vraiment de regorger le transport au Sénégal. Et de lutter contre la surcharge. Et de lutter contre la surcharge et de respecter aussi les temps d'attente, les 15 minutes et 20 minutes. C'est possible aussi, parce que vous avez vu qu'à Dakar d'Emdic, vraiment, joue sa partition en matière de transport. Quand il y a des grèves aussi, quand il y a des émeutes et autres, c'est Dakar d'Emdic qui prend en ça le relais en matière de transport. Alors qu'il y a, même parce qu'il y a des gens qui sont bien formés ici, là-bas, des gens professionnels, des gens, vraiment de dignes travailleurs, les gens se lèvent 3 heures du matin, voire même 2 heures, et se descendent vers 0 heure. Même il y a des, comme l'IDD qui fait H24, c'est-à-dire qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Donc Dakar d'Emdic, dans son entier, vraiment, fait un boulot tellement extraordinaire. Donc Dakar d'Emdic, si Dakar d'Emdic reçoit des bus neufs, nous allons couvrir tout le réseau, non seulement au niveau local, ou bien national, mais au niveau international aussi. Nous allons desservir dans la sous-région. Et M. Fall, la hausse du transport n'est pas à l'ordre du jour au niveau de Dakar d'Emdic ? Non, pas pour l'instant, non, mais nous allons rediscuter par rapport au prix du transport, par rapport à la tarification. Nous allons saisir les études, au moins pour revoir la tarification, si l'État nous l'équipe. Oui, parce que vous savez, avec la politique de l'État, c'est l'État du Sénégal qui ne donne pas son aval pour qu'on revoie vraiment la tarification. Mais nous allons saisir les études, au moins pour revoir la tarification. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous avez un plan d'action pour de meilleures conditions de travail ? Vous comptez aller en grève ou non ? Non, pas en grève. Nous sommes des syndicalistes. Nous avons une ligne de conduite. Nous avons une ligne à suivre. Donc, nous suivons notre logique d'obtenir les gains de cause par rapport à nos revendications. Nous n'écartons aucune quitte pour arriver vraiment à la résolution de tous nos points de revendication. Donc, les jours à venir, nous allons vraiment, si rien n'a été fait, par rapport à nos trois points, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, par rapport à l'acquisition des bus, par rapport à un troisième point que vous ne m'avez pas encore posé. Donc, nous allons poursuivre vraiment... Quel est ce point ? Ce point, c'est par rapport à une... Nous l'avons souligné lors de notre Assemblée Générale, c'est-à-dire le problème des prestataires que vous êtes en train d'entendre et qui a fait l'objet de notre Assemblée Générale avec l'ex-DG Omar Boun Khatapsila, c'est-à-dire que les travailleurs ont jugé que c'est des injustices. Oui. Voilà. Diata Fall, Rium FM, vous remercie pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de Dakar Demdik, affilié à la CNTS, coordonnateur du Collège des délégués de Dakar Demdik. Délégués de Dakar Demdik.